A vous de choisir! Comme je l'ai dit à chaque fois, je vous conseille de choisir. Je vous remercie de choisir parce que vous ne l'avez pas fait. Je vous remercie d'en parler bien. Je vous remercie d'en parler, mais je vous remercie d'en parler. 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 N'oubliez pas d'utiliser mes codes promo Kenza 221 ou Kenza. C'est écrit en majuscule et c'est collé. Et ça vous permet de gagner un bonus de 150.000 francs CFA. Oh my god! Ce n'est pas une erreur ou une erreur. Donc en juin, vous pouvez utiliser mes codes promo Kenza 221 ou Kenza. Je vous remercie. Je vous remercie. Aujourd'hui je vais parler de DEEPDUNDUIS. J'ai fait une analyse globale concernant son projet d'album qui l'est récemment. LF, LF dont ce dernier signifie simplement tout ce que nous sommes fait. Bien sûr, j'ai dit beaucoup de choses parce que j'ai lu depuis l'heure, mais il fallait que je l'écoute plusieurs fois et attentivement. Parce que je me dis que le projet ne fait que ce que tu dois dire. Pourquoi? Le respect envers l'artiste qui a passé des nuits blanches, mais aussi le respect envers l'artiste qui a dépensé beaucoup de sous du projet pour se sortir du public. Mais le respect envers l'artiste qui a continué, c'est qu'ils me suivent et qu'ils peuvent comprendre ce qu'il y a dans l'album. C'est ce que j'ai besoin d'avoir dit que j'ai pris mon temps et que j'ai l'écoute. Mais je n'ai pas besoin d'en parler. Donc aujourd'hui, j'ai fait une analyse globale concernant LFLF de Deep de Nugis. Mais avant de rentrer dans l'artiste, on va voir un sound intitulé 40e jour sur le projet. Pau, c'est parti. On a vu ensemble le sound intitulé 40e jour. C'est un sound que j'apprécie beaucoup au fait. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une analyse globale du projet d'album de Deep de Nugis intitulé LFLF. Parce qu'il y a beaucoup de projets sur l'écriture, l'écriture, le thème, l'égothème, le rap, le featuring, il y a tout dedans. Mais avant tout, j'en profite pour dire félicitations à Deep de Nugis mais aussi félicitations à toute l'équipe de Deep de Nugis. Parce que c'est vraiment ce qui est remarquable dans l'album. J'ai dit qu'il n'y a pas d'un projet d'album avec 18 titres, avec des trucs tellement chauds. Ce qui est plus cool, c'est qu'il n'y a pas d'un projet d'album avec des trucs préférés tellement qu'ils sont trop d'eau. Donc, mention spéciale à eux, je vous remercie beaucoup. L'idée c'est que Deep de Nugis est très bien entouré et qu'il n'y a pas de craque bien sûr. Alors là, juste après ces albums, Bessniki Thaï, Thaï, c'est ce qu'on a fait. Deep de Nugis a récemment récemment un album qui a écrit tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour résumer le passé, le présent et le futur. C'est ce qu'on a fait pour venir dans l'avenir. C'est ce qu'on a fait pour Deep en tant que personne, mais aussi en tant qu'artiste rappeur. D'abord, quand on parle du passé, le titre d'album, c'est ce qu'on a vu dans le passé. Il peut être une trahison ou une tentative d'assassinat extra. C'est ce qu'on a fait pour les années. Et bien sûr, on peut prendre l'exemple de l'âge de l'âge de l'âge et de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est ce qu'on a fait pour confirmer. Ensuite, quand on parle du présent, j'ai l'actuel. C'est ce qu'on a fait pour résumer en partie l'époque actuelle de Deep. C'est ce qu'on a fait pour la posture béshémique. Et c'est ce qu'on a fait pour symboliser la maturité. Quelle est ce qu'on a fait pour la maturité de l'âge de l'âge de l'âge. Parce que avant de regarder l'âge de l'âge de l'âge de l'âge, je vous remercie juste pour montrer la maturité de l'âge. C'est-à-dire que Deep ne voit pas l'inconscient si elle ne peut être encore plus. Par contre, elle est plus mature et plus responsable. Enfin, si je parle de ce qu'on a fait pour le futur, c'est que le futur est de l'âge de l'âge de l'âge. Les objectifs doivent atteindre. On a dit ce qu'on doit aller dans le futur et on l'a dit dans le son intitulé «Jelly Lydess ». En outre, l'album peut être un aperçu si la suite de la carrière Deep ne vous voit. C'est-à-dire, un autre pas pour l'horizon de l'âge de l'âge. En somme, le premier album, «Dip Dundogis » a utilisé un alter ego. C'est l'artiste qui parle au nom de la personne, mais de manière très codée. «Dip » est rap d'accord, mais Dominique nous a dit à fond. Après avoir écouté l'album «Dip Dundogis », j'ai vraiment demandé «Dip » à la hauteur après 4 ans d'absence. J'ai l'impression d'avoir 4 ans d'absence. Pourquoi? Parce que l'album est très riche. C'est tout ce qu'il a vécu dans le passé, le présent, le futur et les autres. «Dip Dundogis » est présenté comme un album hip-hop avec richesse et diversité très remarquable. «Dip Dundogis » est enraciné dans les rythmes. Il s'agit d'une exploration audacieuse et sous-genrie comme « Lady Drill », « Trappes » de l'ajouter une dimension dynamique et contemporaine à l'oeuvre. Et il s'agit d'une dimension dynamique et contemporaine à l'oeuvre. Il s'agit d'une sonorité qui est très riche. Il s'agit d'une sonore qui est très riche. Il s'agit d'une sonorité et d'un instrument qui est varié. Il s'agit d'un piano, la guitare, la trompette, le violon et les autres. Il s'agit d'une profondeur et une texture unique dans chaque morceau. Mention spéciale à toi, «Dip Dundogis » ! Je me dis que l'album n'est pas un album hip-hop, mais il peut y avoir une célébration ou une fusion comme par exemple une pompe ou une sonorité traditionnelle et moderne. Cela illustre la capacité de «Dip » que l'on peut écouter. A part cela, il y a beaucoup de commentaires que j'ai lu. Et j'ai vu que l'on peut commenter beaucoup de choses. Pourquoi «Dip Dundogis » n'est pas un featuring avec des artistes internationaux dans l'album ? Donc, on a dit que «Dip Dundogis » ne vise pas au niveau international parce qu'il n'est pas un featuring avec des étrangers dans l'album. Quand j'ai pensé à cela, j'ai dit que c'est bien sûr. Il faut écouter l'album pour savoir qu'il est déjà dans un certain niveau. Et sinon, l'album va s'occuper à l'étranger parce que la qualité de la qualité. Ce n'est pas parce qu'il a fait le featuring avec des étrangers que Dip Dundogis ne vise pas au niveau international. Pourtant, Dip Dundogis a fait le featuring avec l'EFA. Bien sûr, il a fait le featuring avec Yusufa. Il a fait le featuring avec des artistes sénégalais, ce qui est en train de faire. Mais je ne me dis pas que ça n'est pas grave. Il a fait le featuring avec des artistes sénégalais. Mais rien d'autre. Et à vrai dire, c'est très extraordinaire d'écouter l'album et de voir l'album comme il a abordé une variété de thèmes sociaux et des encouragements. Si vous entendez l'album, vous sentez que vous véhiculez des messages très importants pour vous donner l'espoir. Même si vous êtes dans des difficultés, il y a des sons qui sont dans l'album. Si vous entendez, vous pouvez le faire. Parce qu'il y a beaucoup de sons qui vont motiver les gens. Ils vont leur donner le courage et leur donner le courage. Et c'est très important de motiver le public. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque ou pas. Mais perso, j'ai fait la remarque. C'est quoi? Deep a fait une transition dans l'album. C'est quoi? Châtonner et chanter. Parce que si vous entendez l'album, vous savez que Deep n'a jamais vu. Comme dans le son qui s'est intitulé Sunshine, il y a aussi un featuring avec Morey. Mais si j'ai entendu Deep, j'ai apprécié. Pourquoi? Parce que j'ai dit que Deep n'a jamais vu qu'il n'y a rien de prouvé sur le rap. Il ne peut pas le faire. Et nous tous le savons. Donc, si vous voulez sortir de l'album, même si elle a fait ça, il nous montre sa polyvalence. Et c'est très important. Autrement dit, Deep a une habitude. C'est quoi? C'est d'impressionner le public. A chaque fois qu'elle fait un projet, elle crée une polémique. Et c'est ce qu'elle a dit sur le projet. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Il y a beaucoup de caractères de l'album. C'est quoi? De 1. C'est l'hyricie. C'est ce qu'on a fait pour nous. Et puis, tout le monde, c'est ce qu'on a fait pour nous. Et tout le monde, c'est ce qu'on a fait pour nous. La société, la famille, sa vie et sa foi. De 2. Pour l'album, il y a une prolongement sur les albums. C'est ce qu'on a fait pour nous. Il y a beaucoup de choses comme Jalili Des, Destin, Homi, Sound Honor de Seetu, Souba, Tefès ou Unes. Parce qu'il y a des sons qui sont motivés, si vous entendez, vous avez le courage et la détermination de votre vie par la force. D'abord, on va faire le côté de la musique. Alors bien sûr, le côté de la musique a fait un choix mélodique, et l'adapte à chaque message. Bien sûr, dans la musique, certains sons nécessitent des buts mélaconiques ou agressifs, classiques ou d'un dril. Et tout ça, on l'a vu sur ce qu'il y a de l'album. Et bien sûr, l'album a un artiste qui a une coloration. L'artiste qui n'a pas d'appuyer, mais des futurs tellement extraordinaires. Deux ou trois, dans le côté des futurs. Dans l'album, l'album n'a pas été sélectif avec moyen de futurs. Il a fait des futurs avec certains artistes, comme comme BMJ, Samba, Pozy, Azabes, Morin, Ouzikbuzz, Father Freddy, etc. Mais il y a deux futurs qui ont été intéressés. Franchement, ils ont été intéressés à ma attention. Ils ont été faits avec Father Freddy et Ouzikbuzz. Vraiment, deux saoules ont été faits avec moi. C'est ça, je le dis, haut et fort. La saoules m'a très bien. De quatre, on s'est venu à l'album avec les clashs. Il y a beaucoup d'autres, bien sûr. Je vous connais très bien. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Mais dans certains morceaux, certains ont été écoutés, surtout sur le sound de Niafal, Top 5 et WNPW. Les deux sont très bien. Bien sûr, à part cela, il y a beaucoup de critiqués l'album. Vous savez toutes les idées. Comme je le disais à chaque fois, les pensées sont nombreuses, mais très différentes. Ce qui est bien, c'est que je ne peux pas le faire. Ce qui est bien, c'est que je ne peux pas le faire. Ce qui est bien vrai, c'est que je ne peux pas le faire. Mais c'est ça que vous le savez. Donc, ce que vous le savez, c'est que le fait que le fait de l'album, c'est que le fait de l'album. Il y a beaucoup d'autres. C'est la logique que j'ai maintenir depuis l'album. Et moi, je me dis que de la solidifier, il y aura plus de la polyvalence. C'est ça. En tout cas, j'adore l'album. J'ai beaucoup adoré, vraiment. Mais en musique, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. C'est un révativisme. Mais attention, c'est qu'il est libre de juger selon son choix. C'est qu'il est libre de juger selon son choix. C'est qu'il est libre de juger selon son choix. C'est un peu d'affaire, parce que c'est ce qu'il a dit. Je me suis dit, je vois que Tamid, il a investi dans l'album. Et il a réussi. Par contre, le seul côté que tu sais, je ne suis inquietante. C'est le Y. C'est le Y. Et Tamid, je me suis dit, c'est le Y. Il a fait ne pas l'affaire. Il est libre de juger très bien dans l'avenir. C'est ce qu'on sait. Si vous avez entendu l'album, vous ne connaissez pas les mêmes. Il est libre de vous. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas inquietante. Mais il a bien travaillé dans l'album. C'est ce qu'il y a de l'album du début jusqu'à la fin. L'album durait presque une heure de temps. Mais si tu l'écoutes, tu penses que ça ne dépassait pas 30 minutes. Faites la remarque, vous savez ce que je vous dis. Tu penses que ça ne dépassait pas 30 minutes tellement que c'est dope. Si tu l'écoutes, tu n'as pas vu le temps. Félicitations à toi d'avoir regardé l'album. Je vous dis mes sounds préférés. Mes sounds préférés sont un nombre de 3. Futuré avec Ouzik Buzz, 40e jour et avec Father Freddy. Non, mais ces 3 sounds sont mes coups de coeur. Je les apprécie beaucoup. Je vous ai dit dans les commentaires. Si vous avez vu l'album de Deep Dundu, intitulé tout ce qui est fake, quel sound est votre préféré et ce que vous attendiez à l'album. Côté positif, métamètre côté négatif, à vos claviers. Je vous laisse le faire. Donc, c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui. J'ai venu parler de l'album de Deep Dundu. Bien sûr, je faisais une analyse logique, analyse globale concernant son projet d'album. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager mais aussi de liker. Commençons-le, je suis sur Instagram sur le nom de Kenza L'Officiat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada